Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. Une centaine de prix Nobel vient de signer une pétition contre Greenpeace, accusant cette association écologiste de crime contre l'humanité du fait de sa campagne anti-ri doré. Le riz doré, c'est un riz génétiquement modifié pour produire du bêta-carotène qui est un précurseur de la vitamine A. Or, dans le monde et en Asie, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de déficiences en vitamine A. Cela crée des cécités, ça les rend aveugles et ça peut conduire jusqu'à la mort parce que ça crée aussi des déficiences immunitaires. Ça fait plus de 20 ans que la Fondation Rockefeller et l'Union Européenne financent des recherches sous ceris, qui est maintenant au point mais qui n'est pas encore commercialisée et qui a été brevetée. Le brevet est acheté par Saint-Ginta, mais ce qui est précisé dans le brevet, c'est que le prix d'achat pour les personnes les plus pauvres sera du même ordre que du prix du riz normal et les gens auront le droit de replanter cette variété. Il y a une campagne de Greenpeace contre le riz doré au motif qu'on ne connaît pas tous les risques associés aux OGM, qu'il y a d'autres sources traditionnelles de vitamine A, que cette variété pourrait s'hybrider avec des variétés locales, rendant leur commercialisation difficile et puis réduisant la biodiversité locale. Autrefois, pour trancher des sujets aussi difficiles, on s'en remettait aux sages, comme le jugement du roi Salomon ou bien Saint-Louis qui rendait justice sous son chaîne. Mais à l'époque moderne, ce sont les experts qui ont pris ce rôle, en fondant leurs décisions sur la science et puis sur des mesures certifiées par l'État. Mais en écoutant cette pétition, je trouve que désormais pour emporter l'adhésion, c'est surtout affaire de réputation. Saint-Ginta a une mauvaise réputation parce qu'il fabrique des pesticides qui polluent les os, d'ailleurs on en a parlé dans un époco sur le complot, et cette mauvaise réputation, elle rejaillit sur le riz doré. Greenpeace, en revanche, bénéficie plutôt d'une bonne image dans les médias, et je pense que c'est lié à l'histoire du Rainbow Warrior dans laquelle cette association a été victime. Alors, en se lançant dans une pétition contre Greenpeace, les scientifiques se lancent dans une bataille médiatique, ils revêtent leurs plus beaux atours médiatiques, le prix Nobel, et ils utilisent des mots très forts comme « crime contre l'humanité » parce que Greenpeace dévalorise un produit qui peut-être pourrait lutter contre des maladies. Les semences paysannes aussi ont leur réputation. Elles ont été sélectionnées par des personnes qui sont un peu les héros locaux, et lutter contre ces réputations, ça ne se joue pas au niveau mondial. Il n'est pas sûr que les paysans adopteront des innovations qui ont été produites par des héros très lointains, et qui vivent dans des conditions très différentes des paysans. Mais je crois que la pétition contre Greenpeace n'a pas vocation à convaincre les paysans. Je crois qu'elle vise surtout à rassurer les bailleurs de fonds pour continuer de financer une recherche qui coûte très cher.